Je suis très impressionnée par la qualité des échanges que tu as eus avec toutes ces femmes. Je trouve que c'est d'une très très grande intensité et elle se livre à toi de manière très... avec beaucoup de confiance. Et je voulais savoir un peu comment tu avais réussi à... comment tu étais parvenue à obtenir cette qualité. Je ne peux pas le dire. Oui, ben merci. En fait, ça a été un travail assez long. J'ai eu allé la première fois au Kyrgyzstan en 2006. Le tournage, je l'ai fait il y a deux ans, enfin du coup en 2016. Et voilà, donc j'ai rencontré beaucoup de femmes avant le tournage. avec lesquelles j'ai assez longuement parlé, en fait très rapidement autour de Jamilia. Parce que j'ai lu le texte très vite, je crois, juste après que j'y sois allée pour la première fois. Et donc je savais qu'elle me raconterait beaucoup de choses au travers du personnage de Jamilia. Je savais qu'elle connaissait forcément le personnage, à la fois le personnage et le texte. Et pas seulement Jamilia, mais tous les personnages du roman. Et donc voilà. Et après, j'y suis pas allée seule à leur rencontre. J'étais avec une interprète, une femme évidemment. Je pouvais pas y aller avec un homme. Et donc j'ai fait deux parties de tournage, donc avec deux interprètes différentes, qui étaient deux femmes au statut différent aussi. Donc parce que je me disais que ça pouvait générer aussi des choses différentes dans la conversation. Et donc c'était aussi des interprètes qui étaient originaires des régions dans lesquelles j'allais. Ça c'était important, qu'elles viennent pas de la capitale, qu'elles viennent pas de Bishkek, qu'il n'y ait pas d'écart ou de hiérarchie ou de choses comme ça qui pouvaient s'immiscer là-dedans. Et donc voilà, ces paroles-là, c'est moi, dans la rencontre, avec Charnoza ou avec Nourjamal, qui allons rencontrer ces femmes et qui échangeons. Et Charnoza, autant Charnoza que Nourjamal, savait très bien, je leur avais expliqué ce que je cherchais, ce que j'attendais de ces rencontres-là, que je voulais pas des réponses, que ça m'intéressait pas du tout de recueillir des informations, ou des données, ou des descriptions, et que c'est plutôt comment elles, elles pensaient, enfin voilà, quelque chose comme ça, de les rencontrer. Et du coup, c'était aussi beaucoup plus simple, parce que j'étais pas là pour faire un film sur la condition des femmes au Kyrgyzstan, que je leur aurais dit ça comme ça, elles m'auraient fermé la porte au nez, ça c'était sûr. direct. Et donc voilà, je sais pas si c'est une partie de la réponse. Oui, moi aussi, j'ai trouvé que le film était très évocateur, et tout à fait à l'image de la société Kyrgyz, dans sa grande diversité telle qu'on peut la voir, la rencontrer, puis même, je dirais, au-delà des sociétés centrasiatiques. Et du coup, je trouve qu'on voit bien, là, dans ce film, une situation post-soviétique, qui est qualifiée de démocratie, mais on voit bien que le terme de démocratie, dans la bouche de, je sais plus qui le dit, de l'interlocutrice, est vraiment une notion flottante. On sait pas trop ce que ça veut dire, on voit bien que c'est la fin du cadre soviétique, c'est tout ce qu'on comprend, et que précisément, la fin de ce cadre rigide ouvre à tous les vents une société qui est opprise à la fois avec une forme de retraditionnalisation, avec l'arrivée d'un islam qui n'est pas vraiment le sien et qui transforme beaucoup sa vision des choses, mais aussi des formes d'émancipation très actives, comme on le voit à la fin dans la chanson magnifique de cette jeune fille qui appartient à ce groupe d'activistes, qui a l'air particulièrement active, et puis en plus qui réinvestit une forme traditionnelle, qui est l'épopée d'un sens nouveau, parce qu'elle s'en sert pour diffuser un message d'émancipation. Et donc je trouve ça vraiment super dans le film de voir en fait cette rencontre entre des tensions complètement contradictoires et qui modèlent jusqu'à la vie des femmes, enfin qui les façonnent. Je sais pas quoi répondre à ça, mais si ce n'est que je cherchais d'une certaine façon à pouvoir traverser tout ça à la fois et grâce à Jamilia. La démocratie, oui, là-bas, on en parle beaucoup. On m'a souvent dit que Jamilia était une femme démocratique aussi. C'est vrai qu'il est un peu utilisé à toutes les sauces, mais c'est pas tant d'avoir une histoire vraie ou juste. Ce qui m'intéressait, c'était la façon dont elles, elles percevaient, l'environnement qui les entourait, et puis de voir comment aussi cette histoire-là a été racontée. Et donc voilà, et toutes ces femmes, ouais, elles résistent à leur façon, même si c'est dans leur espace très petit de l'intime. Et ça, c'était important pour moi de relever ça plutôt que de les entendre, je sais pas autrement, d'écrire que les conditions de vie étaient difficiles. Enfin ça, c'est sûr, on le sait bien. Oui, parce que quand même, chacune d'entre elles raconte des situations quand on connaît la T-Centrale, qu'on rencontre par ailleurs, qui sont quand même partagées. Et alors peut-être, je sais pas si le public est sensible à cette question ou la connaît, mais quand les jeunes filles évoquent, ou les femmes mûrent, évoquent à plusieurs reprises le kidnapping, le rap de la fiancée. C'est quelque chose de fort, parce que d'une part, c'est un phénomène qui a connu une certaine recrudescence depuis la chute de l'URSS, pour des questions à la fois de déprise idéologique et puis de crise économique, en fait. Parce que le rap de la fiancée est souvent lié au fait qu'on ne peut pas payer le prix de la fiancée, le kalim, qui est traditionnellement donné aux parents de la future brue. Et du coup, on ne le voit pas dans Jamilia, justement, ça, du tout. Et le fait qu'elles insistent là-dessus, pour moi, est vraiment très significatif de cette période peu soviétique qui a ces souffrances très fortes. Oui, elles en parlent souvent. En fait, au début, quand je cherchais à voir comment je pouvais ouvrir les discussions et quels sujets je pouvais traverser, je leur demandais un peu de front, de me parler de ces histoires d'enlèvement et tout ça. Évidemment, je n'avais absolument rien. Et à partir du moment où j'ai demandé de me parler de Jamilia, presque toutes les femmes que j'ai rencontrées m'ont parlé de kidnapping, forcément, évidemment, puisque toutes elles y... Presque la grande majorité des femmes avaient été enlevées aussi, d'ailleurs. Mais en fait, ce qui est intéressant, du coup, dans cette façon-là d'en parler, d'obtenir des paroles, c'est que, en fait, c'est quelque chose de normal. Enfin, normal. Ça se passe comme ça. C'est comme ça. Et donc, du coup, elles peuvent en rire. Enfin, voilà, du coup, il y a autre chose qui... Enfin, elles en parlent... Enfin, voilà, je ne voulais pas expliquer le processus de l'enlèvement, mais que ça soit présent dans le film, parce que ça fait partie de leur quotidien, enfin, de leur réalité, et de... Voilà, des jeunes filles aussi encore aujourd'hui, et tout ça. Bon, je ne sais pas. C'est peut-être... Peut-être que ça manquerait de précision, mais... Non, non. Moi, je trouve... J'apprécie beaucoup que les... Enfin, les documentaires, les films, parce que c'est... Enfin, c'est assez au-delà du documentaire. Moi, je trouve que c'est une peinture des émotions, c'est une peinture de plein de choses, qu'on n'explicite pas précisément le propos. Simplement, moi, je suis spécialiste. Je suis désolée de parler en spécialiste. Mais justement, peut-être pour donner une perspective un peu plus historique, quand le Kyrgyzstan est devenu une république soviétique, enfin, quand l'Asie centrale a été incorporée à l'URSS, l'une des mesures premières, enfin, des mesures phares dites progressistes et des émancipations, ça a été effectivement de libérer un certain nombre... de libérer les femmes par un certain nombre de mesures, de phénomènes d'incitation, mais aussi de criminaliser des comportements qui étaient considérés comme rétrogrades, comme toutes les formes d'inféodation des femmes, et notamment le rap, c'était inscrit dans le code pénal à partir du milieu des années 20, bon, ensuite, ça a fait se transformer. Du coup, c'est quelque chose de quand même très fort pour ces sociétés, cette évolution. C'est-à-dire qu'à la période soviétique, je pense que ça a dû perdurer un peu. Puis ensuite, ça s'est vraiment perdu, en tout cas, c'était très caché, et c'est revenu vraiment avec la fin de l'URSS. Alors, je ne sais plus exactement quelle année, mais il y a quand même une loi qui est passée il y a 4-5 ans pour interdire à nouveau le rapte et pénaliser aussi. Enfin, je crois qu'il y a une peine d'emprisonnement et des amendes. Après, il y a tout un travail à faire pour faire en sorte que les femmes soient au courant et portent plainte et tout ça. Mais du coup, il y a quand même le gouvernement, il me semble, fait des choses. Je n'ai pas filmé ça. Je suis arrivée vraiment après cette campagne. Mais par exemple, pendant mon tournage, juste après, juste avant, il y avait une grande campagne d'affichage dans tout le pays avec trois images de femmes, avec l'habit traditionnel, l'habit occidental et toutes voilées, toutes en noirs, avec un slogan qui disait quelque chose comme « Attention, vers où vous voulez aller ? » Quelque chose comme ça, en fait. Donc, il y a quand même une prise de conscience. Après, voilà, je ne sais pas. Je crois que c'est un débat qui traverse la société kirghiz en particulier. À la fois sur la question des femmes et sur la question des traditions en général, ils sont extrêmement gênés par comment guider la société vers des bonnes pratiques, qui soient à la fois conformes à des traditions et en même temps pas trop conservatrices et qui permettent une certaine liberté sans toutefois quand même déroger aux traditions. C'est un vrai problème de la société contemporaine kirghiz. Je ne sais pas, Christyla, ce que tu en penses ? Et je trouve aussi que parmi les femmes que tu as rencontrées, beaucoup d'entre elles sont institutrices et on sent bien l'attention chez elles. À la fois, elles croient effectivement beaucoup à l'éducation et ça, je pense que c'est beaucoup un héritage soviétique où beaucoup de femmes, effectivement, ont été enseignantes et c'était un espace de valorisation. Et on sent plusieurs d'entre elles disant « Je suis optimiste, je transmets quelque chose », même si les jeunes femmes auxquelles je transmets aujourd'hui, de toute façon, ne vont pas travailler et ne seront pas peut-être dans la société publique extérieure, elles vont pouvoir transmettre à leurs enfants quelque chose qui sera au-delà de la tradition, au-delà de ce qu'on appelle les traditions nationales ou religieuses. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que plusieurs d'entre elles sont quand même très, comme tu le disais tout à l'heure, très résistantes et proposent autre chose et sont optimistes malgré une réalité économique qui est très dure. Et pour cela, en plus, la manière dont tu termines le film avec ces deux jeunes qui, effectivement, sont là à briser tous les tabous, c'est assez extraordinaire parce qu'on sent vraiment les générations à venir qui ont hérité de tout ce qui leur a été transmis de la sorte. Bon, effectivement, elles sont sans doute à Bichkeg, elles sont sans doute dans la capitale, mais je trouve que c'est très porteur d'espoir et on sent malgré tout, malgré toute la violence des propos, malgré une situation qui est difficile, on sent malgré tout cet optimisme dans les propos que tu as recueillis. Juste, avant de vous passer à Paul, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur le... Je pense qu'on est tous très sensibles à l'esthétique du film et ce choix de tourner en Super 8 qui vous impose quand même plusieurs contraintes, si vous pouvez en dire quelques mots, on en a discuté avant, mais je pense que peut-être les gens du public aimeraient savoir un peu plus sur les fameuses contraintes que vous impose ce choix formel. Le Super 8, oui, donc c'est une petite caméra, enfin, voilà, une petite caméra qui fonctionne avec des bobines, enfin, de la pellicule, qui, donc, c'est silencieux, on enregistre le son forcément de manière indépendante. Donc, voilà, donc on n'a pas de son synchrone, mais moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, pouvoir travailler la relation du son à l'image. et, donc, voilà, ça, c'est une chose. Et, ben, on a très peu, enfin, j'avais très peu de pellicules pour partir tourner parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent au départ, voilà, du film et que ça coûte cher et donc, j'avais, donc c'est une autre contrainte, j'avais 80 bobines, donc ça représente 3h45 d'image, quelque chose comme ça, en fait, de rush. Et, donc, ça veut dire que, eh ben, qu'il faut savoir ce qu'on veut filmer et comment on veut le filmer et pour dire quoi, parce que sinon, ben, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas forcément se tromper, enfin, un petit peu, mais pas beaucoup. Et, donc, voilà, ça, c'est assez important et donc, du coup, avec ces deux contraintes-là, ça, ça, pour moi, ça induit une façon, enfin, une présence différente sur le lieu de tournage, enfin, dans les lieux où je suis pour filmer, dans les espaces, dans les villes, dans les paysages, ben, parce que j'ai cette pression-là, enfin, c'est une forme de tension, enfin, du, pas d'urgence, mais de, d'être sûre de, voilà, de ce que je veux capter. Et puis, et puis, quand je suis avec les femmes, c'est pareil, elles savent, enfin, elles savent, dès le départ, dès le début de la rencontre, que je suis là pour faire un film, mais qu'en fait, je ne filme pas. Donc, en fait, elles me disent, bon, alors, si tu ne filmes pas, qu'est-ce qu'on fait ? Et, et en fait, ben, du coup, on parle, enfin, on se rencontre, et à partir de là, les choses commencent vraiment avec les femmes, parce que du coup, je suis là vraiment pour les rencontrer, enfin, en tout cas, c'est ce qu'elles perçoivent et au moment où je les filme, après la rencontre, enfin, toujours après, ben, elles savent aussi que je ne vais pas les filmer beaucoup, enfin, beaucoup, ça veut dire que je vais les filmer peut-être une minute, enfin, pas plus, parfois une bobine, enfin, ça dépend des femmes, du lieu, de ce que je peux filmer, et tout ça, peut-être que le maximum que j'ai filmé pour une femme, enfin, là, on a une séquence, la première séquence, je dois avoir deux bobines, donc ça fait à peine cinq minutes, et donc, du coup, elles sont, elles aussi, elles ont conscience, en fait, du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'images que je vais prendre d'elles, et que, donc, elles acceptent, c'est une forme, enfin, elles acceptent d'être filmées s'il y a un don, et puis, elles sont présentes, enfin, elles sont vraiment là, enfin, quand la caméra super vide, ça fait du bruit, enfin, c'est le bruit de la pellicule qui défile, et donc, enfin, voilà, c'est une forme de présence, enfin, qui aussi induit des choses, donc c'est des contraintes, mais c'est, enfin, c'est, je ne sais pas, c'est aussi une façon de faire, et qui apporte beaucoup, enfin, qui, moi, me pousse à filmer, enfin, je ne sais pas, c'est ça, voilà. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, là et là. Bonsoir, merci en tout cas pour le film, et de m'avoir permis de revoir un peu la Kergésie. Je voulais savoir, est-ce que vous envisagez d'avoir un suivi avec les personnes, les jeunes personnes qui ont été, interviewées ? Les petites ados, en fait, je suis en contact avec pas mal des femmes que j'ai filmées, que j'ai rencontrées, dont les petites ados, mais ça, c'est plus facile, elles sont sur Facebook, et tout se passe par Facebook, mais, donc voilà, de temps à autre, j'ai de leurs nouvelles. Le film, je n'ai pas montré le film encore au Kyrgyzstan, mais, a priori, enfin, normalement, je vais organiser, on va organiser une projection, où on va rassembler toutes les femmes. L'idée, ce n'est pas que j'aille leur montrer de façon individuelle, aux unes et aux autres, le film, mais de les faire venir, et qu'elles se rencontrent, et qu'elles échangent, donc c'est une forme de, enfin, ce n'est pas un suivi, mais en tout cas, c'est un retour du film à elles. Et voilà, après, il y en a avec lesquelles, oui, je vais garder des, enfin, en tout cas, je vais avoir des, je vais récupérer des nouvelles, enfin, que je vais revoir, parce que je vais retourner là-bas, et voilà, il y en a qui sont devenus des amis, et puis, et puis, il y en a d'autres qui sont, beaucoup plus difficilement, enfin, que je ne peux pas forcément retrouver, mais parce qu'elles m'ont dit, voilà, je te donne mon histoire, mais après, tu l'emmènes loin, enfin, c'était la, c'était pour ça qu'elle, qu'elle me donnait leur histoire, enfin, c'est parce qu'elle savait que je n'allais pas la ramener dans leur village, parce que là, ce n'était pas possible que les autres autour entendent, entendent, c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle disait, parce que ce qu'elles disent, c'est, c'est quand même assez engagé, enfin, même si nous, on le perçoit peut-être pas forcément comme ça, là-bas, c'est déjà beaucoup, en fait, de dire qu'on veut plus de liberté, c'est, ça ne se dit pas, enfin, je pense que c'est le Kyrgyzstan qui m'a choisi, je ne sais pas, je suis allée là-bas, et puis, puis, j'y suis restée, j'y suis retournée, en fait, je, voilà, il y a des choses qui sont passées, ça m'a, je rencontre, enfin, j'ai surtout rencontré des gens tout de suite, et puis, et puis, je ne sais pas, il fallait que j'y retourne, enfin, et du coup, ça se passe où au Kyrgyzstan ? C'est en milieu rural ? Tu n'as pas été en ville ? Comment tu as choisi l'endroit ? Si, il y a des petites villes, je suis allée dans deux régions, en fait, la région de Djalalabad, dans le sud du pays, la vallée du Fergana, et là, donc, dans plusieurs villages, petite ville, Djalalabad, c'est quand même une grande ville au Kyrgyzstan, et puis des plus petits villages, mais bon, en même temps, les villages, parfois, sont très étendus, enfin, dans Ars-Lambob, dans la vallée, là où j'ai filmé, il y a des noyés, il y a 30 000 personnes qui vivent dans un espace, enfin, pas si grand que ça quand même, donc même si c'est des villages, enfin, des maisons, des rurales, et puis, je suis remontée jusqu'à Thalas, Thalas, la région de Thalas, c'est la région dans laquelle se déroule le roman de Jamilia, qui est le village dont est originaire à Itmatov, et voilà, donc je voulais aller forcément, c'était important pour moi que j'aille dans cette partie-là, aussi, du Kyrgyzstan, donc c'est deux régions, et je voulais rencontrer beaucoup de gens différents, enfin, de générations différentes, mais aussi, il y a des Kyrgyz-Ospect, des Kyrgyz, des Kyrgyz, enfin, voilà, c'était important qui est un peu tout le monde. Mais, du coup, c'est... Ouais. Du coup, au niveau des classes sociales, t'as pas touché, non plus, des femmes qui se font pas kidnapper dans les villes, par exemple, ou... Ah non, je suis pas... mais il y en a, pas encore qu'à Bichkech, on peut aussi se faire kidnapper, mais c'est pas parce que c'est la capitale, enfin, je sais pas, ouais, c'est... Voilà, ça se passe aussi là-bas, mais... Mais, non, les femmes des villes, moi, je voulais... Parce que, du coup, c'était ma question de départ, les pictogrammes des militantes, à la fin, ils étaient... Où tu les as vues ? Dans le local, du collectif féministe de Bichkech, qui est à Bichkech, dans la capitale, mais ce sont pas des tags qui sont tagués dans les rues de la ville, enfin, surtout pas, enfin, voilà, ils sont là, c'est des... des temps de paroles et de réunions, enfin, qui se font, enfin, dans le collectif féministe, en fonction des... voilà, des projets qui sont menés avec des ONG, et voilà, et... Et donc, il y a eu, une fois, un travail autour des tags et donc, elles ont fait beaucoup de tags qui sont très beaux et... et en fait, les slogans, enfin, me semblaient assez forts, en fait, et répondre aussi à beaucoup de choses qui étaient traversées par toutes ces femmes et donc, du coup, c'est pour ça que je voulais, je tenais à ce qu'ils soient, en fait, dedans et notamment par rapport au thé, enfin, par exemple, qui est vraiment, voilà, et donc, et voilà, je les ai pas filmés là-bas, je les ai refilmés ici parce que là-bas, j'avais pas... j'avais... enfin, c'était pas possible de les filmer au moment où j'étais, enfin, il y a eu la tempête, enfin, bref, c'était pas... il pleuvait, il s'est mis à pleuvoir, bref. Et donc, voilà, ces tags, c'est ça, mais non, mais surtout pas dehors dans la ville, enfin, ouais. Oui, moi, je suis venue revoir ce film après l'avoir découvert vendredi dernier, donc c'est dire qu'il est séduisant aussi visuellement, en dehors du contenu très très riche et j'ai deux interrogations, on voit certaines de ces femmes qui ont la cinquantaine affirmer leur intention de donner à leur famille un destin meilleur que celui qu'elles ont subi, mais on n'en voit pas s'interroger sur qui elles sont comme belle-mère, on suppose qu'après avoir elles-mêmes souffert de leur belle-mère, elles peuvent, pour certaines, une fois devenue belle-mère, être très différentes avec leur brune, ça c'est ma première question, et puis si je ne me trompe, elles s'expriment toutes en russe, alors je voudrais savoir pourquoi, parce que le Kyrgyz, il est parlé à l'intérieur des maisons, et qu'est-ce qu'il... Non, non, c'est pas tout en russe, c'est... Non, non, c'est beaucoup en Kyrgyz, c'est presque pas en russe. Bon, oui, c'est assez peu en russe, c'est majoritairement en Kyrgyz. Et Huxbeck. Huxbeck. Mais... Non, en fait, justement, votre question est très juste, parce que ces femmes ne s'engagent pas sur l'éducation qu'elles vont donner vraiment à leurs filles, enfin, elles disent des choses assez vagues, et puis elles ne disent rien de comment elles traiteront éventuellement leurs belles-filles, parce que précisément, elles, elles ont été traitées comme des brus, c'est-à-dire plutôt... Enfin, elles ont été asservies à un certain nombre de tâches obligatoires dans des conditions plutôt moins bienveillantes. Et malheureusement, le schéma que l'on voit se reproduire le plus souvent, c'est précisément la reproduction de ce modèle en dépit de la conscience que ce statut est très difficile à supporter et expose les femmes à une vie quotidienne vraiment contrainte et rude. Et voilà, alors je ne sais pas si ça s'est vu dans les discussions avec les femmes sur comment finalement, bon an, mal an, ce statut de brus se transmet, même si on l'a subi et critiqué, parce qu'on a aussi envie dans son vieillage d'être servie par une belle fille. Oui, de pouvoir se reposer, quoi. Non, en fait, j'ai essayé de questionner les belles-mères que j'ai rencontrées, mais ça, non, elles ne m'en ont pas parlé, en fait. Non. Non, non, où les jeunes qui allaient être belles-mères, il y en a une qui se questionne, en fait, qui se dit mais bon, est-ce que je serais capable de laisser passer... Enfin, elle parle d'ailleurs de sa future belle-fille en se disant qu'elle allait sûrement où il jouait plein de mauvais tours, quoi. Enfin, déjà, il y a l'espèce de... Mais non, ça, c'était impossible. Non, j'ai essayé, mais je... Non. Là, Jamilia ne m'a pas aidée, elle m'a aidée pour beaucoup de choses, mais... Non. Est-ce qu'il est impressionnant dans toutes ces femmes que tu as rencontrées, souvent, tu les as rencontrées, elles sembleraient seules. Elles sont seules, alors qu'à l'intérieur des maisons, il y a justement souvent beaucoup de personnes. Et comment se fait-il ou comment es-tu parvenue à les rencontrer justement seules ou de manière isolée ? Est-ce que vous aviez un temps de... Vous vous êtes donné rendez-vous pour qu'elles puissent être seules à ce moment-là ? Parce qu'elles disent bien qu'elles ont beaucoup de tâches, qu'il y a toutes les tâches ménagères, qu'il faut qu'elles se réveillent avant la prière pour pouvoir écrire, avoir un instant pour elles. Ou l'autre qui est assez utile se dit, mais moi, si j'avais un tout petit peu plus de temps pour moi, si je pouvais rentrer un tout petit peu plus tard du collège, mais non, il y a les enfants, il y a toute la belle famille qui m'attend. Et là, en revanche, des petites filles ou quelques enfants, mais en général, tu les as rencontrées seules. Oui, mais je... Ça ne veut pas dire qu'elles n'avaient pas beaucoup de choses à faire. Enfin, quand elles étaient seules, je pense que j'ai eu la chance, effectivement, que la plupart du temps, elles soient seules. Mais... Enfin, les rencontres étaient assez brèves, quoi qu'il en soit, parce que justement, elles avaient quand même beaucoup de choses à faire et que si elles m'accordaient même 20 minutes, c'était déjà énorme. Donc, voilà. Quand j'ai pu rentrer dans les maisons, c'était parce que c'était la belle-mère qui était là, dans la maison. Ça n'a jamais été le cas que ce soit la belle-fille qui soit là, en fait, et qui m'accueille. Et la belle-mère s'arrêtait, en fait, pour me parler, pour m'accorder ce temps-là. Et s'il y avait des hommes ou des enfants ou des belles-filles, comme c'était la belle-mère qui dirige d'une certaine façon, qui ordonne, elle demandait, en fait, à être laissée tranquille. Et ce temps-là, bon, il ne pouvait pas durer plus d'une heure. Enfin, il y avait quand même... Et puis surtout qu'après, en fait, on me recevait, mais on voulait bien parler avec moi, mais il fallait m'offrir le thé aussi. Et puis, on ne pouvait pas tarder trop avant de m'offrir le thé. Donc, en fait, il fallait que parfois je repousse au plus le moment du thé parce que j'avais envie de parler et que le thé, il fallait aussi du temps pour le thé et que pendant le temps du thé, on n'allait pas parler et enregistrer. la conversation s'arrêtait. Donc, il y avait des choses à gérer comme ça. Et puis, les femmes, du coup, les belles-filles, les femmes plus jeunes, je les ai rencontrées sur leur lieu de travail, enfin là, pour les professeurs, c'était au collège et donc là aussi, elles réussissaient à être seules parce que j'avais rencontré le directeur du collège qui du coup avait accepté que je prenne du temps aussi avec ses professeurs et donc, comme le directeur avait accepté, on me permettait en fait de, on nous laissait tranquilles. Mais là aussi, c'est pareil, il ne fallait pas non plus que ça dure trop longtemps parce que c'était à la fin de la journée et à la fin de la journée, les maris venaient chercher leurs femmes et donc, parfois, elles repoussaient un peu l'heure du départ mais c'est pareil. En fait, je ne savais jamais à quel moment la conversation allait s'interrompre et elle pouvait s'interrompre à tout moment et parfois au bout de 15 minutes, parfois au bout de 30 minutes mais en fait, il fallait que chaque, que j'ai une conscience, que je sois très précise aussi en fait, que j'aille à l'essentiel, je ne sais pas, mais que je me débrouille pour avoir tout dans un temps très court. Je crois qu'il y a une question là-haut. Est-ce que ça remarche ? Non ? Bon, tout d'abord, merci Aminatou pour ce beau film et plein d'émotions et surtout qui nous en dit beaucoup à la fois sur les formes de domination des femmes et sur leur manière de vivre, résister, penser, ces questions-là. ce qui est dans le domaine dans l'anthropologie, peu, même si certaines ont travaillé sur ces terrains-là, avaient des choses et avaient réussi à faire parler les femmes. Mais, je reviendrai sur la question qui t'a posée en premier parce que en tant qu'ethnologue, tu as choisi quand même ce terrain, tu l'as construit un peu et donc je pense que ce n'est pas un hasard complet ni une passion comme ça au cours d'un voyage pour des paysages qui t'en fait choisir ce terrain. Tu avais bien une petite idée derrière la tête, un petit projet. Oui, merci. Écoute, en fait, je... Non, mais en fait, pour tout dire, non, vraiment, au début, au tout début, j'ai, par hasard, je voulais aller en Asie centrale pour découvrir. Je ne connaissais absolument rien. Je ne savais pas où aller. J'ai rencontré à une fête une femme qui faisait une thèse sur je ne me souviens plus quoi au Kazakhstan et en fait, elle a parlé du Kazakhstan avec vraiment passion, avec passion, avec des yeux qui pétillaient, avec vraiment une force, enfin, quelque chose. Je me suis dit peut-être que si je vais là-bas, ça m'arrivera aussi, en fait. Je me suis dit peut-être que je serai aussi touchée avec la même force par ces lieux et ces gens et les rencontres que je vais faire. En fait, le départ, c'est ça. Et puis, je voulais aller au Kazakhstan, je me suis retrouvée au Kyrgyzstan parce que vraiment, c'est une espèce de chemin comme ça, je ne sais pas, parce que je n'avais pas le temps de faire le visage, je voulais partir tout de suite donc je suis arrivée au Kyrgyzstan. Et voilà, les choses se sont enchaînées et donc, oui, j'avais envie de ressentir quelque chose de si fort qui me permette effectivement de construire quelque chose dans un lieu avec des gens, enfin, dans la rencontre et dans l'échange et ça s'est passé en fait là-bas parce que tout de suite j'ai rencontré des jeunes qui travaillaient le cinéma, que j'ai rencontré des femmes, que je suis allée voir Christy là aussi en Ouzbékistan sur son terrain à Samarkand et que voilà, en fait c'est comme ça plein de rencontres qui m'ont permis de rester en fait parce qu'au départ en fait je pense que sinon j'en serais partie tout de suite aussi parce que, enfin surtout en Ouzbékistan c'est quand même pas un lieu facile et donc voilà et petit à petit les choses se sont construites et le premier film que j'ai commencé j'ai fait un premier film là-bas en 2009 sur la dictature et l'autocensure enfin en tout cas autour de ces sujets-là et je pense que oui je me suis dit qu'il fallait que je sais pas les choses après s'enchaînent j'ai construit des relations j'ai rencontré il y a Jamilia qui m'a porté aussi parce que je sentais que je pouvais je pouvais peut-être grâce à Jamilia comprendre quelque chose de l'intérieur et c'était ce à quoi je voulais arriver en fait de ne pas rester en surface voilà et puis qu'après pour ça effectivement il faut du temps et il faut y retourner et retourner encore et que et que je suis voilà donc ouais tout ça ça s'est fabriqué il y a les deux je crois qu'on peut dire que tu as une qualité d'écoute qui est assez extraordinaire parce que je me souviens quand tu étais venue en Ouzbékistan tu avais voulu faire des ateliers cinéma avec des étudiants et tu es venue avec ta caméra et juste à écouter ce que les étudiants avaient à dire et proposer et ça avait été assez extraordinaire ce sont des expériences que je crois que tu as menées aussi au Kyrgyzstan et dans d'autres pays mais tu as vraiment été à l'écoute de ce que les gens les personnes avaient à dire elles-mêmes donc j'ai l'impression que tu n'es pas venue avec des idées préconçues je veux dire tu t'es vraiment laissée habiter apprivoiser d'une certaine manière par les espaces tout d'abord avec le premier long métrage je crois pour toi et ensuite par les personnes avec celui-ci qui est beaucoup plus de l'ordre de l'intime autant le précédent dans le film c'est vraiment l'extérieur la ville il n'y a presque pas d'individus et je crois que tu as vraiment fait une grande c'est vraiment une rencontre en profondeur sur de nombreuses années et je trouve qu'on le sent vraiment encore une fois dans la qualité des échanges que tu as eus et dans cette intensité des propos oui bonjour j'aurais une question à propos de l'auteur de Djamila j'ai eu l'occasion d'aller au Kyrgyzstan plusieurs fois il y a plus de 20 ans malheureusement et on m'avait présenté cet auteur comme celui qui avait mis par écrit l'histoire de Manas et donc qui avait créé l'épopée nationale et là avec Djamila j'ai l'impression un peu d'avoir affaire à un récit de la collection Arlequin non mais ça fonctionne un peu comme ça pour les femmes et je m'étonne parce que 1958 c'est la période du réalisme socialiste alors comment se situe ce récit entre toutes ces influences alors peut-être que quelques précisions avant de discuter cette question il ne me semble pas que Chingiz Haïtmatov ait participé à la mise à l'écrit de Manas l'épopée Manas a été mise à l'écrit dans les années 20-30 par les turcologues soviétiques qui s'étaient mis qui s'étaient donnés pour défi précisément de constituer une littérature écrite à partir de la tradition orale donc Haïtmatov à mon avis n'y est pas pour grand chose il était journaliste et il s'est mis à écrire des nouvelles en kirghiz dans les années 50 ensuite il a il a continué d'écrire cette fois des romans et il est passé aux Russes et aussi bien dans Djamila que dans les autres oeuvres il dépeint avec un souffle pour le coup assez épique une société kirghiz contemporaine soviétique alors effectivement il se on est en 58 58 c'est le dégel on se délivre c'est un moment où les artistes en particulier mais pas seulement se délivrent des canons stalinien et en particulier du réalisme socialiste donc il n'est pas effectivement il n'est pas du tout dans cette tradition et Djamila c'est une nouvelle d'ailleurs ce n'est pas vraiment un roman qui est au plus proche de la vie quotidienne pendant la deuxième guerre mondiale d'un village kirghiz qui raconte un quotidien de labeur avec effectivement une langue très poétique et au milieu de ce quotidien dans une famille dont le fils aîné est parti pour le front il y a Djamila qui a été mariée qui est donc seul dans sa belle famille avec son jeune beau-frère qui est un adolescent et lui en fait Aitmatov utilise le regard du jeune garçon adolescent pour décrire l'éveil des sentiments et ce n'est pas du tout du tout à l'eau de rose en fait c'est d'une grande retenue on dit enfin les mots ne sont quasiment jamais prononcés enfin les mots qui décrivent précisément l'amour et le sentiment amoureux n'apparaissent que d'une manière extrêmement rare dans le récit et on est vraiment dans une description ténue de l'éveil des sens de la découverte de deux individus qui tout à coup se rendent compte qu'ils présupposaient des choses l'un de l'autre par préjugé et qu'en fait Dany Yard qui est très qui est extrêmement silencieux se découvre et découvre sa personnalité dans un chant qui tout à coup transporte Djamila et le jeune garçon le jeune beau-frère qui raconte cette histoire et c'est ce chant qui donc apparaît dans le documentaire dans le film qui dévoile un jeune homme aux yeux de Djamila et qui dévoile une espèce de grande émotion de grande force vitale qu'on ne pouvait pas soupçonner dans un garçon taciturne revenu du front qui dit rien qui claudique qui est exclu du village et donc c'est pas du tout une histoire à l'eau de rose c'est plutôt une espèce de récit à la fois poétique et un peu un peu épique parce qu'on est tout le temps sur la route on est tout le temps tiré par les chevaux on est tout le temps dans un paysage vaste et voilà donc voilà voilà traduit par Aragon alors je me suis toujours posé la question de savoir comment Aragon traduisait depuis les langues d'Asie centrale parce qu'il ne les parlait pas et donc là justement j'ai relu Djamila avant de venir et je trouvais qu'il avait quand même une tendance à sur-traduire parfois il est légèrement empoulé par rapport à la langue d'origine mais bon c'est quand même très beau très bien écrit très bien traduit c'est pas effectivement c'est pas du tout un texte enfin arlequin enfin que voilà traduit par Aragon enfin voilà c'est un vrai texte littéraire que effectivement toutes les femmes et tous les hommes enfin tout le monde même les femmes dans la campagne qui connaissent vous avez travaillé sur la super 8 ? oui enfin pas que j'ai aussi fait des choses en vidéo mais surtout en super 8 effectivement tout à l'heure j'ai pas parlé de l'image je crois en super 8 j'ai surtout parlé des contraintes et de la présence que ça s'est imposé mais ça c'est important et pour moi c'est presque aussi important que la texture de l'image vraiment en fait il n'y a pas que l'image en super 8 qui joue enfin pour moi qui est importante voilà alors l'image j'ai filmé avec plusieurs pellicules différentes d'abord parce que j'ai filmé sur plusieurs plein d'années enfin sur une dizaine d'années donc il n'y a pas les mêmes pellicules qui existaient tout simplement donc il y a des hectachromes plusieurs types différents et puis pour le tournage après le dernier tournage j'ai tourné avec la pellicule Négative Couleur et avec une pellicule Wittner qui est une pellicule positive et qui est à la particularité d'être très granuleuse enfin c'est celle où ça grouille un peu de partout voilà et en fait je 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 transforme un peu les images enfin c'est à dire que ces pellicules positives que j'ai les hectachromes aussi sont des positifs je les projette sur mon mur et je les refilme avec une caméra dv pour pour abîmer enfin ça ça abîmerait un peu l'image dans le sens où elle serait un peu plus floue où les contours seraient un peu moins nettes les couleurs plus simples aussi et et lorsque je fais cette opération là je joue aussi sur la vitesse de projection et donc en fait dans des plans qui sont qui pourraient être des plans fixes le fait du coup ça 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 leur redonne une forme de mouvement en fait il y a un grain de vie plutôt de vie à l'intérieur de ces plans là et c'est quelque chose comme si la pellicule l'image le grain respirait vivait et pouvait se former sous nos yeux comme si quelque chose comme ça et en fait ça ce travail là sur l'image me permet de dans la rencontre avec le son d'essayer de créer comme une nouvelle image de chercher quelque chose d'autre de cette rencontre là peut forcément parce qu'en pellicule c'est pas synchrone donc mais la pellicule fait qu'on accepte plus facile enfin forcément cet asynchronisme et que et on a l'impression que c'est synchrone et que du coup on voit enfin voilà on voit autre chose enfin moi c'est ce rapport là et la durée en fait et le rythme presque comme si c'était de la musique que je pouvais travailler composer mais dans lequel les instruments seraient l'image et les sons sans hiérarchie aucune voix musique paroles bruits et images mais sans que l'image soit plus importante que les sons les sons que la parole enfin voilà et ça en vidéo c'est pour l'instant j'ai pas trouvé enfin voilà c'est vraiment avec le super 8 que j'arrive à déployer tout ça et pour arriver à peut-être enfin pour moi c'était une façon d'arriver à rentrer dans l'intimité de ces femmes des femmes et de ces lieux là et essayer de voilà de ouais d'avoir du coup je sais pas c'est un peu plus clair mais alors je vois que des mains se lèvent encore dans la salle malheureusement en maître du temps je vais devoir vous inviter à conclure peut-être un petit mot de conclusion non merci pour l'invitation merci voilà merci beaucoup à toutes les trois un grand merci applaudissements